bon canne spinning, canne casting, canne canne télescopique, je sais pas quoi prendre, mouliner cher, mouliner pas cher, on est là pour répondre à toutes ces questions et tu sais quoi on va commencer par le bas à bas en quelques points et on va répondre ça en trois points on va commencer par le premier point du coup quelle canne à pêche choisir pour faire ta pêche en étang en 2023 alors comme je le dis au début je vous ai montré trois types de cannes et celle ci c'est une canne de type télescopique, on en trouve du coup dans pas mal de magasins de pêche surtout aussi dans les magasins low cost tels que nos chers amis que ce soit du groupe Carrefour etc je n'ai pas de jugement à propos de ça mais ce sont des cannes que je vais éviter personnellement et que je vais vous conseiller de ne pas du tout investir puisque ce sont des cannes que j'appelle low cost donc à très très faible budget qui ont une particularité c'est qu'elles sont très limitées dans la durabilité mais c'est pas du tout ce que je vais vous recommander pour la pêche à l'étang cette canne je ne vais pas non plus vous la recommander on ne s'agit donc d'une canne casting donc casting ça veut dire tout simplement on va la faire simple c'est un treuil en fait d'accord et c'est fait surtout principalement pour être utilisée avec des leurres et voici du coup une canne de type spinning donc moulinet à l'envers ça se tient tout simplement comme ceci et c'est un moulinet du coup avec tambour vertical c'est une canne que je vais conseiller puisque deux brins c'est résistant c'est costaud c'est en carbone aujourd'hui les cannes sont très peu très très peu fait en fibres de verre il en reste encore mais maintenant c'est du carbone qui remplace nos belles cannes et c'est vrai que c'est beaucoup plus résistant dans le temps ensuite plus vous prenez une canne longue que vous allez avoir une puissance de lancée mais aussi plus vous allez avoir un handicap sur le contrôle de votre canne plus elle est longue moins c'est maniable ce qui est logique si vous voulez jouer un peu au leurre et apprendre à un peu jouer avec des petits leurres puisque vous pouvez même avec ce moulinet pas besoin d'acheter un casting pour faire forcément du leurre vous pouvez faire du leurre avec ce type de canne donc en étant on utilise des twists et on en reviendra dans la troisième partie n'oubliez pas une chose c'est que ce n'est pas le prix qui fait la qualité cette canne m'a coûté 60 euros et c'est du carbone c'est un très bon budget pour une canne je déconseille d'aller dans les cannes low cost en dessous de 40 euros parce que ce sont des cannes qui vont casser rapidement on me l'a souvent dit j'en ai essayé une et je peux vous dire que j'en ai cassé déjà une malheureusement je n'ai pas les morceaux pour la preuve mais elle a cassé en deux et c'était une canne que j'avais payé à peu près 30 euros pour vous dire que les cannes très low cost ne sont pas forcément de top qualité après je ne vais pas nier que les cannes de chez nos amis décathlon ne sont pas fiables au contraire elles le sont elles ont été testés elles sont faites pour ça donc ne vous inquiétez pas si vous partez sur les cannes de décathlon elles vont commencer aux alentours peut-être des 30 40 euros je pense à ce niveau là personnellement je n'en ai pas et je suis passé directement à une canne en carbone dans un spécialiste donc soit terre et eau soit pacifique pêche c'est ou d'autres magasins selon votre région je suis en normandie donc c'est ces magasins là au plus proche deuxième point quel moulinet choisir pour la pêche en étang donc là je vous représente la même canne que tout à l'heure on est sur un moulinet de type spinning c'est à dire qu'on tient comme ça comme ça pour ceux qui ont envie ou même comme ça s'ils sont bref comme vous le voulez donc ça se tient à l'envers moulinet vertical on relâche ici la petite barrette tout simplement vers le haut pour pouvoir tout simplement débloquer le fil vous lancez votre 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 canne donc vous lancez votre ligne bien sûr qui est libéré donc faites attention de ne pas toucher les arbres ou les buissons derrière vous donc sur cette canne que je vous représente on est sur un moulinet de type daïwa c'est un moulinet qui coûte un peu plus cher on est sur autour de 65 euros donc ça fait un ensemble si je compte la canne et le moulinet on est sur un ensemble déjà de 100 euros ce qui est quelque chose d'assez cher coûteux pour beaucoup de personnes mais ça ne sert à rien de mettre ce prix là et non vous avez beaucoup moins cher vous pouvez avoir des ensembles à peu près pour 80 euros voire 60 euros pour un moulinet une canne en même temps et c'est du matos qui va faire le taf vraiment pour la truite petit rappel et surtout petite information le moulinet il faut le prendre entre 1000 et 3000 donc c'est à dire je vous explique pourquoi 3000 il y en a qui en dira mais 3000 c'est trop grand non 3000 c'est ça dépend si vous faites si vous êtes polyvalent ou pas 1000 c'est des petits moulinets faits pour la truite donc ça sert à rien de prendre un moulinet plus gros pour dire ouais je pêche de la truite avec un super gros moulinet c'est handicapant c'est lourd ça sert à rien il vaut mieux être polyvalent et se dire je prends un moulinet de type 2000 voire 1000 voire 3000 si je veux faire d'autres choses et au moins vous avez un moulinet polyvalent et ça sert à rien d'aller sur autre chose que de vous dire tiens je vais prendre un gros moulinet c'est plus performant c'est vrai et faux c'est performant oui mais c'est pas adapté pour la pêche que vous allez en faire et enfin un troisième point on va parler du matériel alors pour le fil je vais pas dire de bêtises de toute façon je sais que sinon peut-être incendie mais je ne mets pas de bas de ligne en fait pour faire de la truite je ne mets aucun bas de ligne je vais vous dire mes deux marques de fils préférés c'est à prendre pas avec des pincettes c'est vraiment de l'expérience je peux vous dire ça comme ça parce que beaucoup de truite aujourd'hui que je fais même le dernier rapport que j'ai fait des truite j'ai un carnet de pêche je vous le montrerai dans certaines vidéos où je note toutes mes prises ou la quantité de poisson et la dernière fois on était à 12 truite pour à peu près trois cannes ce qui est à peu près sympa au niveau du rendement c'est très bien mais là on s'égare donc ma première marque de fils que je peux vous conseiller c'est du fil de la marque aperlant c'est du fil qui est très très bien qui est pas mal pour débuter je peux vous dire que j'ai pas j'ai chopé pas mal de truite pas mal de poisson avec même si j'étais un petit peu conflit que j'ai fait un bas de ligne au tout début que j'ai commencé parce que je savais pas du tout comment faire la deuxième et dernière marque que j'utilise et je l'utilise tous les jours parce que c'est une marque aujourd'hui j'utilise encore le fil est abordable au niveau du prix ça se vend par bobine de 150 mètres ou 300 mètres on va partir donc sur la base du fil yuki donc je vous fais voir ici à l'écran donc on est sur du 20 millimètres on est donc sur un poids donc de 4 kg 8 n'oubliez pas que le poisson dans l'eau il ne pèse rien le fil dans l'eau ne pèse rien du tout c'est pour le sortir de l'eau que c'est plus compliqué donc j'en ai testé pas mal des fils j'en ai testé en tout cinq marques et vraiment celle que j'ai moins de problèmes c'est la marque yuki donc vraiment caperlan yuki je sens faire de pub mais vraiment pour vous dire la qualité c'est vraiment au rendez vous pour les bouchons alors les bouchons les bouchons il y en a plein premier bouchon j'ai utilisé ce sont des caperlans que je vous montre ici donc ce sont des caperlans en quatre grammes c'est des fils des bouchons que j'ai beaucoup utilisé qui sont efficaces alors moi je les prends donc là ils sont pas fondus mais vous les avez aussi en fendu les fendus c'est plus pratique si vous avez votre fil endommagé ou si vous avez un problème vous pouvez enlever directement le bouchon sans enlever les pois sans enlever tout le reste puisque avec un bouchon qui n'a pas de pas fendu vous devez tout enlever la deuxième marque que je vous recommande c'est du water queen on est sur un bouchon de six grammes c'est un bouchon qui est plutôt sympa et qui est une bonne visibilité puisqu'on s'arrête à peu près au premier trait noir pour les six grammes j'étais à peu près au milieu là et enfin le troisième oui j'en ai dit que j'en ai avec deux mais le petit 3 c'est un mac otain donc là je suis sur un bouchon de huit grammes c'est voulu que j'ai pris huit grammes pour vous faire voir mais il ya quatre grammes six grammes et surtout il ya une très bonne visibilité donc ceux qui veulent vraiment avoir de la bonne visibilité cela on les trouve à terre et eau et pour moi niveau bouchon il n'y a pas grand chose à dire d'autre c'est plutôt pas mal par contre pour les hameçons là va falloir qu'on se parle on va partir sur deux tailles d'hameçons je vais vous dire deux tailles d'hameçons puisque c'est les deux tailles d'hameçons en étant qui sont les plus utilisés et surtout moi je l'utilise aujourd'hui on va partir sur de la taille 4 et de la taille 6 donc ça va faire un petit hashtag 4 ou un petit hashtag 6 ce sont des tailles d'hameçons que j'utilise beaucoup et c'est les tailles d'hameçons recommandées pour les plombs il n'y a pas trop grand chose à dire puisque les boîtes de plomb malheureusement aujourd'hui les plombs sont vendus par boîte donc on appelle ça des boîtes de plomb donc boîte de plomb spéciale truite boîte de plomb truite c'est pas compliqué après vous les mettez à l'aide d'une petite pince plate sur votre ligne et vous faites vous calculer bien sûr que ça fasse bien le poids de votre donc de votre hameçon de vos donc le poids de l'hameçon vient avec les plombs évidemment donc mettez toujours un peu moins que la valeur du bouchon la dernière petite info que je peux vous donner surtout petite astuce mettez entre votre bouchon et votre hameçon à peu près un mètre et vous pouvez réduire moi je mets toujours un mètre et c'est largement efficace croyez moi et enfin dernier point on va parler bien sûr du budget total si vous achetez une canne un peu on va dire préfète s'il y a déjà le fil dessus tant mieux pour vous c'est bien ça coûte moins cher mais si vous n'avez pas le fil et que vous faites ce que vous prenez ce que j'ai recommandé à peu près au niveau fil et qualité vous allez avoir à peu près un budget de 50 à 60 euros en tout pour tout peut-être 70 euros gros max ça va pas être violent pour faire de la truite c'est pas foufou c'est pas violent mais vous allez être sur un budget qui avoisine à peu près les 60 euros sachez qu'à la pêche il y a des ratés ce qu'on appelle des ratés c'est à dire je vous montre en vidéo et on a aussi des succès et les succès je vous le montre aussi en vidéo le problème c'est qu'à la pêche on ne peut pas prévoir tout ce qui va se passer ça peut être un flop ou ça peut être tout simplement comme j'ai dit dans le premier extrait de la vidéo c'est à dire ça peut être des tentatives et puis au final vous avez ferré trop tôt ou vous avez ferré et puis bah la recracher tout et ça arrive et c'est comme ça et vous pouvez rien y faire c'est la nature mais ne vous inquiétez pas sur un échec on s'améliore toujours en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour faire avancer cette vidéo un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé vous avez le droit de donner vos avis aussi je suis ouvert à ça merci à tous je rends l'entête